Donc on continue, c'était une sorte d'introduction à la dissertation de la philosophie, qu'on pourrait avoir comme épreuve des sujets-questions. Qu'est-ce qu'une évidence, par exemple, c'était l'exemple qu'il avait donné, où la fin de l'art est-elle la vérité ? Je crois que l'agrégation de philosophie de 2018 ou 2017, c'était Langage et Réalité. Donc voilà, donc là, ce n'était pas explicitement une question, mais du coup, quand on dit Langage et Réalité, c'était deux notions qui étaient au programme officiel de l'agrégation. Et donc, c'est deux notions et on doit s'interroger. La question, c'est quel rapport je peux établir entre ces deux notions ? Quel rapport existe-t-il entre le langage et la réalité ? Et donc, le deuxième type de sujet, c'est un sujet texte. Donc, c'est un texte philosophique. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait qu'un texte philosophique ? C'est dégager son intérêt. L'intérêt philosophique du texte, ce qui est différent de l'intérêt littéraire du texte, qu'on a peut-être appris en premier en français ou en littérature pour le concours de Sciences Po, et faire l'étude ordonnée de ce texte. Donc là, matériellement, une dissertation doit se présenter de la façon suivante. Donc là, on a une dissertation en sujet question, par exemple. Donc là, on aurait une introduction. Donc là, pour une dissertation, on aurait une introduction là. Donc, qu'il soit cinq ou une dizaine de lignes. Et matériellement, on devrait avoir une première partie ici. Voilà. Et soit en sous-section de la première partie, une sous-section 1, une sous-section 2, donc transition de la partie 1 à la partie 2, donc la seconde partie. pareil, donc sous-section 1, sous-section 1 de la seconde partie, sous-section 2, et enfin la conclusion. Voilà comment se présente matériellement une dissertation. donc une introduction, première partie, qu'on porte à peu près deux sous-sections, transition, seconde partie, et la conclusion. Et éventuellement, on pourrait, je mets entre le crochet, on peut avoir une troisième partie aussi, dans la dissertation. Pareil avec sous-section 1, sous-section 2. Donc une explication de texte. Il doit avoir toujours une introduction, mais moins longue qu'une introduction, qu'une dissertation. une première partie, où on fait ce qu'on appelle le commentaire linéaire, soit de la totalité du texte, soit une partie du texte, une seconde partie, toujours avec cette idée de commentaire linéaire. Donc on suit le texte et on met en exergue chaque fois qu'il y a un tarif philosophique dans le texte. Et conclusion. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc une dissertation sur des sujets questions. Donc introduction, première partie, transition. Après ce qui est important, je lisais ça encore dans le rapport de l'ENA la dernière fois, c'était que, que ce soit une dissertation ou une explication de texte, tout ça c'est un raisonnement qu'on mène. Donc du coup, le raisonnement, il doit être logique, il doit partir de là en passant par la problématique. Il doit commencer par la première partie, développer dans la seconde partie, discuter, pouvoir prendre une troisième partie, et après on conclut sur ce raisonnement. Donc du coup, c'est quelque chose de linéaire qui se développe au fur et à mesure de notre récit. Si la personne qui lit notre dissertation, elle se perd dans notre raisonnement, parce que soit il n'est pas logique, soit il y a trop d'aller-retour, soit on était hors-jeu, hors-sujet depuis le départ, il n'y a aucun intérêt en fait. ... ... ... ...